et plus particulièrement sur les thèmes, nous rappellent combien le chemin demeure encore long tant les inégalités en matière de genre semblent transcendantes et disparates. Pour ceux qui relèvent du numérique, par exemple, les fractures sociales observées en matière de genre dans la société de manière générale peuvent avoir un impact hautement significatif dans l'accès et l'éducation des filles, jeunes filles et femmes aux nouvelles technologies. Pour venir à bout de ces inégalités, j'ai en adopté des entames de mon mandat une série d'actions visant à réduire ces inégalités et à faire le lit de l'avènement d'une société plus égalitaire, aussi bien en République démocratique du Congo qu'en Afrique. En République démocratique du Congo, l'édition 2023 de la Journée internationale de la femme est placée sous le thème « Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC ». Il est inspiré du thème mondial pour un monde digital inclusif « Innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». La Journée internationale de droit de la femme a été également célébrée par les élèves des différentes écoles de la capitale. Au lycée technique de la Gombe, l'on constate que les filles embrassent de plus en plus les filières techniques, constaté avec Anastasie Doumbou. Une journée spéciale à l'honneur de femmes du secteur de l'éducation dans les écoles de Kinshasa. L'accent a été mis cette année sur le droit de la femme et la jeune fille pour lutter contre la discrimination et les droits des femmes et la jeune fille pour la fin des inégalités par rapport aux hommes. Les écoles de la ville-province Kinshasa ont saisi l'occasion pour célébrer la femme comme il se doit. Je suis enseignante au lycée technique de la Gombe. La préférence, je crois que c'est d'abord une orientation. Quand on a été, là on devait choisir, j'avais trouvé que la couture était mieux pour moi et la filiale que j'avais prise, c'était la pédagogie parce que j'ai voulu transmettre ce que j'ai aussi eu des autres, des enseignants. Le 8 mars, ici, c'est une journée où la femme s'est mise debout pour essayer un peu de revendiquer certains droits parce qu'elle avait connu beaucoup de discriminations et beaucoup de préjugés. Il fallait quand même un jour que ça s'arrête. C'est comme ça que la femme, ce jour-là, s'est mise debout pour parler. Et en parlant, il fallait continuer à éduquer, à instruire, dire à la femme ce qu'elle est, de quoi elle est capable par rapport à l'homme. Concernant la journée de la femme, ce n'est pas une journée d'épargne, une journée de la fête. Selon moi, c'est une journée de méditation en étant femme parce que le Seigneur nous a donné la capacité d'être une femme compétente et dans notre pays, République démocratique du Congo. L'objectif est de faire évoluer la perception des métiers scientifiques, techniques et technologiques autrefois destinés aux hommes et aujourd'hui accessibles aussi bien aux filles qu'aux garçons. Les cas ici du lycée technique de la Gombe. L'occasion pour la femme enseignante et la jeune fille de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité à droit. Les élèves ont démontré l'importance et la place de la femme et de la jeune fille dans la société. Les femmes du monde entier se sont revoltées pour se dire qu'elles avaient aussi droit à être considérées dans la société. Parce que quand on voit femme, on voit une personne qui est toujours censée rester à la maison, une femme de ménage disant. Mais alors, après ça, elles se sont décidées de se revolter, histoire d'avoir aussi certaines fonctions, travailler partout dans le monde. C'est pour cela qu'on a désigné ce jour le 8 mars qui parle de la femme. Le 8 mars, ce n'est pas une journée consacrée juste pour l'épargne. C'est une journée consacrée pour toutes les femmes qui ont subi des violences, toutes sortes de violences et que nous puissions aider ceux qui sont faibles et rester fortes et unis ensemble. Il s'est dénoté que cette journée du 8 mars a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en vue de promouvoir l'accès et la participation pleine et équitable de femmes et de la jeune fille à la science. Et puis, cette journée du 8 mars a été célébrée au Lualaba avec la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiruti Sekedi. A cette occasion, la Fondation MAP a organisé une journée de formation. Suivez. Le Lualaba doit impérativement entrer dans la danse et suivre la cadence des provinces qui ont au moins un jeune dans l'effectif des Boursiers Excellencia. La présidente de la Fondation, Denise Nyakiruti Sekedi, est tellement montée sur l'estrade pour enrôler de nouveaux candidats à la Bourse Excellencia pour une cinquième édition du programme. A quelques mois seulement des épreuves de l'examen d'État, tout est mis en œuvre par la Fondation D&T pour stimuler les finalistes du bleu et blanc à doubler d'efforts. En vidéo comme en présentiel, les témoignages récoltés de ceux qui sont déjà dans le programme et de leurs parents créent de l'émulation et suscitent l'intérêt. C'est vraiment une bonne initiative parce que ça va permettre le développement de notre pays. Et je pense pouvoir tenter ma chance. L'enjeu est de taille, mais seule la suédité est la clé pour espérer rejoindre l'élite. Le programme Excellencia séduit aussi bien les élèves que la chef de l'exécutif provincial. Comme vous l'avez constaté, nous n'étions pas sur la liste, mais demain, ça sera vous qu'on va montrer dans les vidéos. Avoir une jeunesse en bonne santé, capable de rélever différents défis, c'est aussi l'un des combats de la Fondation Dénise Niakirouchi-Sekidi. Lors d'une séance d'information sur la DREPANOCITO ZUALEMI-SS, les élèves du Loalaba ont été outillés pour mieux porter la question qui les concerne. Chers parents, envoyez vos enfants faire ce test d'électrophorese de l'hémoglobine. C'est très, très important. Vous avez l'opportunité d'avoir la machine, vous pouvez y aller. Quand j'ai été voir les autres élèves à Paris, j'ai été vraiment très fière. Et les enfants sont très épanouis et ils étudient très bien. Donc je compte sur vous. Déterminée à toucher le plus grand nombre d'élèves, Dénise Niakirouchi-Sekidi est allée à la rencontre de ceux du lycée Mwanga et Jowoudi. Du matériel de coupe-couture et équipement de laboratoire, leur ont été remis. Quand vous amenez des autres machines, c'est une genre vraiment immense. Comme ça, on pourra travailler et puis le travail sera rapide. Ce que vous faites, c'est vraiment merveilleux. Il n'y a pas que les hommes ou les garçons qui peuvent le faire. Donc vous me prouvez que vous êtes des jeunes filles fortes. Et ça, pour moi, je n'hésiterai pas à vous soutenir et à vous accompagner dans ce que vous faites. Dans la continuité de son plan de séjour, l'épouse du chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre de construction de trois auditoires et d'une clinique universitaire moderne à l'université de Kouloézy. Dans un tout autre contexte, les malades et personnels soignants de l'hôpital général de référence de Mwangaïji ont eux aussi bénéficié de la bienveillance de la fondation Denise Nyekiru Tshisekidi. Dans la suite des faits, trois hôpitaux généraux de référence et quatre centres de santé de référence de la province ont reçu chacun des kits pour bloc opératoire, maternité, des lots en médicaments essentiels, des lits et matelas. Des dons qui vont sans aucun doute. Améliorer la qualité des soins et la prise en charge des malades. Voilà, faites un bon usage. Merci. Le séjour de Denise Nyekiru Tshisekidi dans la province de l'Alaba est une occasion pour la population de tout âge de cette partie du pays de vivre les effets bénéfiques de la vision de la première dame de la République. La réunion du comité de pilotage élargie au 9e jeu de la francophonie s'éténuère à la primature. Le premier ministre Sama Lokonde a évalué avec les dix comités les niveaux d'avancement des travaux. Une réunion du comité de pilotage élargi des 9e jeu de la francophonie à l'immeuble du gouvernement. En sa qualité, des superviseurs, le premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde a évalué avec les dix comités les niveaux d'exécution des travaux sur les sites sélectionnés pour abriter ces jeux qui mettent en commun les athlètes qui ont un partage de la langue française. Et cela au niveau des infrastructures comme sur le plan organisationnel. Le chef du gouvernement, qui a promis une descente prochaine pour inspecter les travaux dans différents sites, a, une fois depuis, donné les instructions quant à la pression à faire aux entrepreneurs pour la livraison atteint une partie des infrastructures et à la poursuite des financements. Le premier ministre a suivi la présentation sur l'état d'avancement et il a donné des instructions. Des instructions liées aux poursuites du financement des infrastructures, des instructions liées aussi à l'organisation. Le directeur national des 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja, affirme que toutes les batteries sont mises en marche pour l'organisation avec succès de ces jeux à Kinshasa. Je vous informe que le jeudi, nous allons dévoiler la mascotte. Nous sommes en train de préparer cela avec les comités internationaux des jeux de la francophonie. Sur le plan de l'organisation matérielle, nous sommes très avancés parce que nous travaillons en collaboration avec les experts du CIGF. Nous avons déjà commandé tous les matériels nécessaires pour le bon accueil des athlètes qui viendront ici chez nous. Il ne reste plus que 5 mois pour l'atténue de ces jeux en République démocratique du Congo à conclut le directeur national des 9e jeu de la francophonie. Financement du processus électoral en République démocratique du Congo. Les porte-parole du gouvernement, le ministre des médias, Patrick Mouyaïa, a rassuré les journalistes lors du briefing organisé hier à Kinshasa. Un voici l'extrait sélectionné pour vous par Jussi Kabasele. des questions financières de gestion qui ne doivent pas être abordées telles qu'on l'aborde. Parce que nous, au niveau du gouvernement, nous avions convenu avec la CENI, et c'était au tour du Premier ministre, d'avoir un plan des décaissements. Le plan des décaissements, on a plus ou moins évalué les besoins du processus électoral et régulièrement, le gouvernement donne, met de l'argent à la disposition de la CENI. Généralement, c'est une enveloppe qui nage entre 60 et 70 millions de dollars le mois. Et vous savez que parallèlement à cela, il y a évidemment des questions sécuritaires qui nous sollicitent beaucoup et qu'il y a des pressions qui sont exercées sur le finance public de ces fêtes. Nous avions le mois de décembre, on a eu le mois de janvier qui est un mois généralement sec. Nicolas Kazadi vous a dit ici que nous nous organisons pour que l'argent ne puisse pas être le problème. Et lorsque Denis Kadima répond à la question qui lui a été posée, il dit lui-même dans sa question que nous avons utilisé les fonds prévus pour le scrutin. Les scrutins sont prévus en décembre, mais nous sommes au mois de mars. Cela veut dire que dans la stratégie du gouvernement, l'idée, c'était de parvenir à l'autonomisation financière de la CENI pour que la CENI puisse disposer de son budget. Mais il y a des contraintes auxquelles nous faisons face et pour lesquelles Nicolas Kazadi Kadima et Denis Kadima Kazadi, je pense avoir bien prononcé le nom, se sont longuement parlé hier. Et je pense que si c'était une polémique qui naissait, il faut le taire. à la question sur le profil des réservistes de l'armée, le ministre de Média Patrick Mouyaïa est revenu sur la sortie médiatique de son collègue de l'essie, Mouindo Zangui, sur la philosophie adoptée par le gouvernement. Écoutons à nouveau les ministres de Média, Patrick Mouyaïa. La République démocratique du Congo, au regard justement de tous ces problèmes sécuritaires que nous connaissons, il y avait un besoin pour nous d'aller au-delà de l'armée pour être sûr que nous canalisons tous les compatriotes qui peuvent être journalistes, qui peuvent être caméramens, qui veulent venir de fond de la patrie. Mais cela doit s'organiser. D'où justement ces projets d'ordonnance qui ont été présentés par mon collègue, le collègue de la Défense, qui organisent cette réserve, mais qui fixent aussi les conditions. Cela veut dire que si la réserve, dès lors que le président de la République va promulguer le projet d'ordonnance loi, pour en faire un texte légal, ce n'est pas de manière automatique que vous, Israël Moutala, ou vous, membres d'un tel groupe, que vous devenez d'office réserviste. Je dois signaler ici que les réservistes ne deviennent pas des militaires, parce que ce n'est pas un service permanent, c'est un service circonstanciel. Pour ceux qui seront ou qui pourront aller à la réserve et qui estiment qu'ils peuvent aller dans l'armée, il y a un cursus militaire qu'il faut suivre en ce moment-là. Et parmi les conditions qui sont prévues pour faire partie de ces corps de réservistes, il faut être de nationalité congolaise, être âgé des 18 ans révolus, jouir d'une très bonne moralité, n'avoir été jamais condamné pour une quelconque forme de crime. Ça veut dire que la réserve dont on parle ici ne sera pas un corps comme on peut le penser fourre-tout où on va, on dit, bon, voilà, qui s'est tiré là-bas, on le prend, on le met. Non. Ici, nous voulons faire un corps structuré, organisé, avec des conditions d'admission qui permettront que les compatriotes qui pourront en faire partie, soient des compatriotes qui sont dignes moralement, physiquement ou au plan de l'âge pour aller défendre les intérêts de la patrie. Le cadre scientifique des différentes universités de la place s'engage au sein de l'Alliance populaire pour le social parti du vice-ministre de la défense. Les détails avec Dien Balaka. La mise en œuvre de la nouvelle politique de défense congolaise, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabondakurenga, désormais au four et au moulin, il s'emploie pratiquement à la vulgarisation de cet instrument majeur de très haute portée historique, à la fois militaire et politique qui prévoient aussi les volets diplomatie militaire des défenses. C'est dans cette optique qu'il faut placer le déplacement que le patron de l'outil de défense congolaise vient d'effectuer à Bujumbura dans la capitale burundaise où, depuis trois jours, les experts militaires de nos deux pays réunis dans le cadre de la première session spéciale de la commission de défense et sécurité ont siégé. Ces assises ont abouti à des résultats concrets. Le premier document, c'est le mémorandum d'entente militaire. Le deuxième, il s'agit d'un accord de coopération militaire liant désormais la RDC et les Burundis. Le ministre Gilbert Kabonda a signé cet accord avec son homologue de la défense burunaise ce lundi 6 mars 2023 en présence de deux délégations des experts militaires de deux pays et ont travaillé d'arrache-pied. Je ne peux clore ce mot sans, comme vous, saluer la détermination et l'engagement de nos deux chefs d'État et chefs suprêmes des armées. Leurs excellences, M. Évariste Ndaïchimie, président de la République du Burundi et M. Félix-Antoine Tshisekedi Tilombo, président de la République démocratique du Congo. qui ne cessent d'encourager les efforts de pacification et qui donnent l'exemple à travers des rencontres et gestes allant dans la direction du maintien des bonnes relations entre nos deux pays. Cet accord signé par le ministre Kabonda de la Défense Nationale au nom du gouvernement de la République fait une belle part à la mise en œuvre de la nouvelle politique de défense de la RDC concernant entre autres la nomination prochaine d'un attaché de défense congolais en République du Burundi. Et puis, les commandants de la 14e région militaire ont échangé avec le chef du quartier du camp Kokolo pour les contrôles de ces camps et le recensement ceci pour éliminer l'insécurité mais assainir aussi ces milliers nous disent Emmanuel la commissaire. C'est une mise au point du commandant 14e région militaire le général-major Stazan Bouillou au responsable des quartiers du camp colonel Kokolo. Le général-major Stazan Bouillou a demandé à ceux qu'il appelle père et mère-chef plus des rigueurs dans le contrôle pour assainir les camps afin de mettre hors d'état toutes les personnes non autrement identifiées. Les commandants des 14e région militaire ont rappelé le rôle de chacun en tant que chef des quartiers. Un contrôle strict doit être mené pour mieux identifier les véritables habitants du camp Kokolo. Entouré de ceux deux adjoints et son chef d'état-major le général-major Stazan a instruit ces derniers à un travail minutieux pour répondre à l'appel du chef d'état-major général le lieutenant-général Christian Tuwewe qui veut que tous les camps soient bien assainis. Un recensement général sera organisé pour identifier tous les occupants du camp. Le camp Kokolo c'est un site très sensible vous le savez le camp Kokolo c'est un site militaire historique c'est un site militaire stratégique et donc à ce titre le camp Kokolo requiert une attention particulière sur le camp seculitaire. Déjà la semaine prochaine sur l'instruction du chef d'état-major général il y aura un recensement qui va commencer au camp Kokolo on devait échanger avec les gens qui seront lancés sur le terrain pour leur donner la vie de conduite et leur dire ce que nous attendons de sur le terrain un appel pressant à l'endroit des irréguliers parce qu'il s'agit d'eux le recensement va avoir lieu évidemment justement pour déricher les irréguliers qui sont irréguliers de gens qui sont logés au camp mais qui n'en ont pas ni titre ni qualité qui sont irréguliers le gens dont l'âge ne permet plus qu'ils soient logés au camp cette action rentre dans les cadres de la vision du commandant suprême des phares décès de la police qui veut voir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut tous les services compétents sont impliqués pour émettre de l'ordre dans tous les camps militaires le conseil permanent de comptabilité au Congo a organisé une conférence hier sur la numérisation de comptabilité et fiscalité les femmes comptables ont été outillées sur l'importance du numérique dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité les détails dans ce reportage de Junior Yang Mumba éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et filles en RDC c'est les thèmes nationals retenus pour commémorer la journée internationale des droits des femmes au conseil permanent de la comptabilité au Congo les femmes s'en approprient pour ce faire elles ont été outillées sur des questions relatives à la numérisation de domaines de comptabilité et fiscalité c'était au cours d'une conférence débat dans cette démarche l'expertise des spécialistes du domaine a été mise à profit question de persuader sur l'importance du numérique dans leur travail quotidien l'activité d'aujourd'hui visait à montrer aux dames du CPCC l'avantage ou les avantages de la comptabilité numérique après l'exposé il y a eu les ateliers ce sont des indicateurs qui nous permettent de voir que oui l'objectif était atteint laissant bien assimilé par ces femmes comptables le numérique est à l'ère d'actualité en tant que comptable de la profession comptable nous avons eu à retenir que l'utilisation du numérique a beaucoup d'avantages au niveau de la comptabilité ça vous permet à tenir la comptabilité dans le temps record et à produire les états financiers qui sont capables peut-être sur base du logiciel que le numérique met à la disposition des entités précisément des services comptabilité pour pouvoir produire des états financiers en temps record et dans les normes cette activité organisée à l'occasion de la journée internationale des femmes n'est pas la dernière d'autres activités similaires sont en vue le plan de formation du personnel de la Soquimont en élaboration depuis à Ville-des-Niers vient d'être remis officiellement au comité de gestion de la Soquimont c'est le président du conseil supérieur du portefeuille qui l'a remis en main propre au déjeu de cette entreprise ces plans s'étalent sur une durée de trois ans nous dit Christine Lenzot c'est ce mardi 7 mars 2023 qu'est le plan de formation pour l'exercice 2023-2025 vient d'être remis à la société minière des kilomotos Soquimont S le président du conseil supérieur du portefeuille Norbert Kubou la officielle m'a remis au déjeu pistis Bonongo-Tokole assisté par son adjoint Joseph Makanda occasion pour le déjeu Bonongo-Tokole d'appeler les travailleurs à l'appropriation de ces plans de formation avant de promettre les moyens appropriés pour la matérialisation de ces programmes pour la performance et de l'entreprise et du personnel L'objectif consiste d'arrêter la dégradation de l'entreprise et de la stabiliser afin de pouvoir relancer des activités d'exploitation à partir des lignes de Tarada J'en appelle donc à la participation active de chacun de vous aux travaux de réalisation de ce plan en apportant votre expertise votre expérience afin de faire monter en compétence les cadres et agents de notre société Sokimo SA Rappelons par ailleurs que les plans de formation présentés ces jours et par Trifonette Latchov de la Sokimo et par Willy Mikogi du CSP est un motif de fierté pour le président du conseil supérieur du portefeuille qui a par la même occasion félicité l'équipe dirigeante de la Sokimo Pour nous c'est une assurance que au-delà de toute autre considération que la direction générale s'inscrit dans une dynamique qui veut qu'on ne coupe toujours pas avec le passé si ce passé peut être utile pour le présent et le futur On a assuré d'une très large vulgarisation de ce plan de formation c'est de cette façon-là que les gens sauront qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans la maison Dans la salle on a noté aussi la présence du vice-président du CSP Stéphane Kankondé aussi celle des cadres de la Sokimo La population de Kananga s'est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux au secrétaire général de l'UDPS en tournée de rédynamisation du parti dans les Kassaïs centrales Augustin Kaboui a atteint un meeting populaire pour sensibiliser sur l'arrollement massif Alain Bikai C'est par un vote régulier de la CAA que le numéro 1 de l'UDPS et sa délégation sont arrivés dans la vie de Kananga à sa descente de l'avion Augustin Kaboui a été porté en triomphe par les militants de son parti et ceux des partis de l'Union Sacrée sur son chemin vers le centre-ville le cortège du secrétaire général de l'UDPS a été stoppé plusieurs fois par la population qui tenait à voir et écouter l'émissaire de Félix Antoine Tisekedi Ainsi les gestionnaires au quotidien du parti présidentiel étaient obligés de faire la marche à pied jusqu'au lieu du rassemblement populaire où l'attendait une marée humaine Sur place au guisin Kaboui a commencé sa communication par une minute de silence en mémoire des victimes des massacres de Kamouena Sapo avant de transmettre les salutations des présidents de la république à l'assistance Dans son introduction ces natifs de Kananga a appréché l'amour et l'unité à ses frais et soeurs du Kassai central qui reste toujours un bastion de l'IDPES et de Félix Antoine Tisekedi Vous devez vous approprier les projets présidentiels contre la pauvreté et la réduction des inégalités dans l'espace Gankasai initié par le chef de l'État a-t-il martelé Un ménère des troubles le secrétaire général a invité la population kanangaise à se mobiliser comme un seul homme autour du chef de l'État pour barrer la route aux envahisseurs qui cherchent à déshabiller le régime de Félix Antoine Tisekedi Concernant le processus d'enrôlement des électeurs encore dans cette partie du pays au Gisin Kabouya recommande un enrôlement massif pour accorder un deuxième mandat au président de la République et la majorité parlementaire à l'IDPES aux élections de cette année Face à la guerre dans l'Est l'alliance de pro Etienne Tisekedi ou Amulumba appelle le Kinois à participer à la marche de soutien au Fardecé et au président de la République ce vendredi 10 mars nous dit Fifi Moukundi L'alliance de pro Etienne Tisekedi ou Amulumba a peut-être mon sigle demande aux hommes et aux femmes de bonne volonté aux partis politiques aux forces sociales et aux personnalités qui croient au combat de fermeté du président de la République à l'endroit du pouvoir en place au Rwanda à prendre part à cette marche pacifique et populaire prévue ce vendredi 10 mars 2023 à 8 heures précises l'itinéraire de marche l'emba terminus place échangère de l'emba boulevard à l'emba l'emba c'est le palais du peuple peuple congolais quinoise et quinoise mobilisons-nous massivement pour soutenir les fardessais et dire non à la balkanisation de notre pays soutenir les présidents de la République Félix Antoine Tshiseke du Tchilombo dans sa position de fermeté à l'endroit du pouvoir en place au Rwanda incarné par Paul Kagame Monsieur c'est la fin de ce journal réalisé par Discover Mpongo et Mamita Bangulu Natacha Mombanda a assuré sa rédaction la partie technique a été assurée par Jerry Mawassa Emile Zola Joën Piang les prochains rendez-vous et tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kabamba Kongolo quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise merci